Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va parler de Crépole. T'es obligée apparemment. Bah oui, c'est obligé. On ne peut pas faire de la télé-réalité toutes les semaines. On est obligé de faire de la critique média. Là, le sujet, c'est Crépole. Oui, bah j'ai compris. On va donc revenir en longueur sur le traitement médiatique de l'affaire de la mort de Thomas à Crépole, parce que là, il y a beaucoup à dire. Le cadrage médiatique de l'affaire de Crépole, en fait, c'est le vrai sujet. C'est ça, la bataille, au fond. D'ailleurs, Pascal Praud ne s'y trompe pas quand il déclare. Il y a un rapport idéologique, désormais, à toute information. Il y a ce qu'on doit traiter, ce qu'on ne doit pas traiter. Et comme tous les journalistes, effectivement, ont un biais idéologique, eh bien, ils ne veulent pas parler de ça parce que c'est du pain béni pour l'extrême droite. Pour Pascal Praud, les autres journalistes n'ont pas assez parlé de Crépole, parce que, soi-disant, ça ferait le jeu de l'extrême droite, etc. Bah oui, et puis ils ne le font jamais, en plus, ça, de faire le jeu de l'extrême droite. Praud a très bien compris que tout ça, c'était avant tout une bataille médiatique. Donc, il a consacré énormément de temps à taper sur les autres journalistes, à les accuser d'être trop frileux, d'avoir des biais. Mais quel biais fait que des journalistes parlent d'extrême droite ? Mais on s'en fout. Voilà, on s'en fiche. On s'en fout. On est d'extrême droite, les points bas, on est d'extrême droite. Non, mais quel biais ? Ce n'est pas le problème de savoir à qui ça va bénéficier. Ah, on est d'extrême droite, il l'a dit, il l'a dit l'autre. Il a dit, admettons, on est d'extrême droite. On sent que ça fait du bien. Allez, au moins, c'est dit. Allez, admettons, ils sont d'extrême droite. On va les prendre au pied de la lettre. Mais alors, qu'est-ce que ça dit du monde médiatique, cette affaire de Crépaule ? Et qu'est-ce que ça dit des méthodes de ces gens-là ? Comment ils s'y sont pris pour gagner cette bataille médiatique ? Contrairement à ce que raconte Pascal Praud, vous n'avez pas pu passer à côté de cette histoire. On résume, Crépaule, c'est quoi ? C'est la nuit du 18 novembre, une bataille qui éclate à la sortie d'une salle des fêtes dans la commune de Crépaule. Plusieurs personnes qui sont blessées par des coups de couteau et un jeune, Thomas, 16 ans, qui est tué. Voilà, depuis, on en a parlé partout. On va commencer par un point vocabulaire. Dans un premier temps, les journalistes ont parlé de Rix. Une Rix, c'est une bagarre violente dans un lieu public. Oui, mais ça, ça n'allait pas. Parce que Zemmour, il a dit que quand c'était un blanc qui était tué, il fallait utiliser un autre mot, il fallait dire francocide. Du coup, Rix, ça ne passait pas. Les fachos ont vraiment bataillé pour ne pas qu'on dise Rix. Le terme francocide, on l'entend beaucoup depuis le meurtre de Lola. Et il faut revenir à cette affaire pour voir comment certains faits divers, soigneusement sélectionnés, deviennent les véhicules d'un récit plus large, celui de la guerre raciale, de la guerre civilisationnelle sur notre sol, parce qu'ils nous ont raconté à l'époque exactement la même histoire. Vous voyez la méthode. Des partis comme Reconquête ou le RN s'emparent d'un drame, les médias d'extrême droite le relaient et le récit s'installe. Chacun est ensuite sommé de prendre une position. Dans l'affaire de Crépole, ce qui est assez nouveau, c'est de voir à quel point ça a fonctionné, à quel point tout le champ médiatique a repris l'histoire. Même les médias les plus sérieux ont dû en parler. Le Monde, Libération, même France Culture, la plupart du temps avec un peu plus de recul, avec un retour aux faits, avec une place pour la critique de la récupération, de l'emballement autour de la ferme. Enfin quand même, ils en ont parlé. Et puis il y a d'autres médias qui ont repris l'affaire, mais en reprenant à leur compte tout le cadrage de l'extrême droite. Une France qui bascule. Le risque de voir la France basculer, c'est l'expression qu'a employé le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à Crépole après la mort de Thomas. Mais vers quoi la France serait-elle en train de basculer ? Vers plus de violence, vers un ensauvagement, vers une confrontation entre des groupes, des habitants qui se retrouveraient désormais face à face ? Et comment empêcher cette bascule ? Ce sont toutes les questions que nous allons nous poser ce soir. Et tout ça s'est allé très vite. L'enquête débutait à peine, on avait très peu d'informations, mais Crépole c'était déjà devenu ça. Deux France qui s'affrontent. Les gentils blancs des villages et les sauvages des cités de Romand-sur-Isère, de France, face à face. Et vraiment, on insiste là-dessus, mais c'est important. Vous voyez ce récit-là ? Il arrive alors qu'il y a vraiment très peu d'infos. On ne sait pas grand-chose, ni des protagonistes, ni même du contexte. Il y a plein de fois où l'extrême droite demande du contexte. Quand il y a un flic qui bute un arabe à bout portant, alors là on se demande... Alors il faut le casier judiciaire, qu'est-ce qu'il s'est dit avant, qu'est-ce qu'il s'est dit après ? Qu'est-ce qu'on ne voit pas sur la vidéo qui aurait pu justifier que oui, on lui mette une balle dans la tête à un mètre ? Mais là, pas besoin de contexte. L'histoire est déjà écrite, l'histoire elle est solide. Et en absence d'informations, ça ne dérange pas l'extrême droite de dire voilà, notre narratif politique, c'est d'expliquer qu'il y a des hordes sauvages venus des banlieues et d'immigration qui vont s'en prendre à de pauvres innocents dans un village typique français de carte postale. Le récit de l'extrême droite, là, c'est qu'il y a une bande de jeunes, une bande d'arabes qui est sortie de sa cité pour aller foutre la mer dans une fête de village mais avec des motivations racistes, c'est le racisme anti-blanc qui les a poussés à aller casser du blanc, ils voulaient tuer du blanc. Ce récit ne tient évidemment pas la route quand on le compare aux faits, aux faits établis par l'enquête, l'enquête toujours en cours mais dont on a pu découvrir des éléments dans le Parisien du 5 décembre. On y apprend que finalement, les rudiments de Crépaule avaient provoqué la bagarre. L'un d'eux aurait même dit à une meuf plus tôt dans la soirée « J'ai envie de taper du bougnoul ». Oui, et c'est une meuf qui dit ça à l'enquête, une meuf qui était à la soirée. C'est pas des mecs dehors qu'on dit « Ah, ils ont dit qu'ils voulaient taper du bougnoul » ou c'est pas quoi, non, c'est une source interne de la soirée qui dit ça. Et au final, oui, ça ressemble bel et bien à une rixe de village, certes très violente, mais somme toute assez banale. En tout cas, c'est sûr, ce n'est pas la guerre civile raciale qu'attendait Pascal Praud. Non, il doit être déçu. Enfin, il a été déçu, de toute façon, on a les images, on l'a vu, c'était dès le lendemain, il a regardé l'article et il a fait « Oh là là, non, non, mais pas du tout ». Ça ne correspondait pas du tout à son récit, il va réagir comme le pire des complotistes. Ce récit sera battu en brèche par le système. On expliquera que les jeunes rugbymans qui faisaient la fête ne sont peut-être pas exclus de toute responsabilité dans ce drame. Qu'ils ont peut-être insulté ces « troubles faites », comme les appelait l'AFP dans les premières dépêches, lors d'une rixe, comme l'écrivaient nos confrères. « La machine a broyé, la réalité est en marche ». « Il faut être prudent », diront les commentateurs. « On ne sait pas tout », diront les autres. » Et donc là aussi, c'est l'occasion d'incriminer les autres journalistes. Même s'ils se contentent de rapporter des faits, ils sont coupables. Ils sont coupables de ne pas mettre les bons mots sur l'affaire, voire de ne pas en parler assez. Ah oui, s'ils n'en parlent pas autant que sur CNews, c'est parce qu'ils veulent étouffer l'affaire, en fait. Et ça, ces attaques un peu Trumpistes contre les médias, elles ne sont pas que portées par Pascal Praud. Sur le plateau très chic de Léa Salamé, elles sont aussi relayées par François-Olivier Gisbert du Point. Vous savez, les médias, bon, ne pas en parler, les gens ne parlent que de ça. Donc il faut calmer. Non, non, mais quand ils n'en parlent pas, je veux dire, la période, les quelques jours, ils n'en vont pas parler. Mais vous, vous trouvez que les médias n'en ont pas parlé ? Non, 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 parce que je ne fais pas ça, je veux que les médias en ont parlé maintenant, mais ça va. Non, mais le jour même, le jour même, ça va parler. Oui, il y a eu quelques jours comme ça d'hésitation, mais pas longtemps, ça a duré deux, trois jours. Et après, tout le monde en a parlé, bien sûr. On pourrait le formuler autrement, on pourrait dire qu'il a fallu tout de même quelques jours pour que les grands médias se plient aux injonctions de l'extrême droite et adoptent le cadrage préconisé par les sbires de Bolloré. Et alors à partir de là, c'était devenu juste impossible de faire redescendre la pression. Même rappeler les faits, c'était devenu compliqué. C'est pourtant ce qu'a essayé de faire Patrick Cohen sur le service public, et c'est tout à son honneur d'ailleurs. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour s'amuser, pour draguer des filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée. Chiquita du rappeur Jules. C'est là que, d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de chiquita, c'est-à-dire de filles sexy. Altercation, bagarre, les offensés sortent des couteaux, un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort. Il s'appelait Thomas, il jouait au rugby, c'était l'une de ses premières sorties. Mais même revenir aux faits, ça n'était plus possible. Le lendemain de la chronique de Patrick Cohen, les chaînes de Bolloré se sont déchaînées contre le journaliste, comme la notée quotidienne qui a même fait un petit best-of. Après la chronique polémique de Patrick Cohen, l'édito de notre confrère de France 5, Patrick Cohen a fait beaucoup jaser. La chronique de Patrick Cohen. Patrick Cohen ? Patrick Cohen ? Patrick Cohen. Si on en croyait Philippe Cohen, les gens... Patrick Cohen ? Le donneur de leçons a frappé, a-t-il dérapé ? La machine à flinguer de Bolloré est donc enclenchée, on attend l'édito dans le JDD, une double page outrée dans Paris Match. Et le pire dans tout ça, c'est que ça a marché. Patrick Cohen a bel et bien fait un mea culpa après, il a cédé à la pression. Et ça, ce n'est pas tout à son honneur. Face à l'emballement dont ses propos ont fait l'objet, il s'explique, écoutez. Quand les réactions sont aussi vives et épidermiques, c'est qu'il manque toujours un peu de nuances. Alors, on ne sait pas combien de menaces de mort il a pu recevoir. On ne sait pas non plus quel genre de coup de fil il a pu recevoir aussi, peut-être même de la direction de France Télé. On ne sait pas ce qu'il a lu sur lui, sur Internet, qui lui a fait changer d'avis. Mais enfin, en tout cas, voilà. Les médias de Bolloré l'avaient désigné ce jour-là et ça a probablement eu des conséquences. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder ces images. On est le 1er décembre et un groupuscule d'extrême droite organise en plein Paris un rassemblement qui prend prétexte du drame de Crépole pour livrer quelques noms à la foule. En commençant par ceux des suspects de Romand-sur-Isère que le public est invité à huer. Écris-toi, merci ! Robert Guido, Pierre Miri, Canel, Gersim, Rondali, Faïgal, et Jean-Pierre Caïs. Et le mensonge d'aujourd'hui, ils appellent Patrick Cohen ! Vous voyez la mécanique ? Vous voyez comment tout est mis en place pour que les journalistes cèdent ? Les allusions, les insultes sur les plateaux, les menaces en ligne, et puis ça, pour ceux qui n'auraient pas déjà cédé, la menace, elle est déjà réelle. Et le fait est que de toute façon, tout le monde ou presque a déjà cédé. Est-ce que vous vous souvenez qu'au moment de l'affaire de Crépole, au tout début, cette affaire est en concurrence avec une autre affaire, l'affaire de Mourad le jardinier ? Vous vous souvenez de ça ? Le 17 novembre, Mourad, un jardinier, a été victime d'une tentative de meurtre. Un vieux lui a donné un coup de cutter à la gorge, en vociférant des insultes racistes. Et alors là, contrairement à Crépole, les faits étaient clairs. Mediapart avait diffusé les images, le caractère raciste de l'attaque était indéniable. Les bouignols ! Je suis chez moi ! Les bouignols ! Oui, les bouignols ! Je suis chez moi ! C'est parti des dièves ! Retompe chez toi ! On a affaire à une tentative de meurtre raciste, filmée, mais cette histoire-là, elle ne va pas tellement intéresser les grands médias. L'histoire illustre pourtant très bien la montée du racisme en France, particulièrement contre les musulmans, un racisme plus décomplexé qu'avant, un racisme qui fait péter des câbles à des gens. Mais non, c'est cette affaire-là qui va être dépolitisée, qui va être vidée de son contenu raciste. Voilà, non, c'est juste un vieux, il est fou, ah bah c'est les vieux, ils sont comme ça, comme Enrico Macias, vous voyez, ah ça va, il est vieux. Autant là, manifestement, c'est une camionnette d'un paysagiste qui est mal garée, qui empêche l'auteur de l'attaque de manœuvrer son véhicule, et c'est ce que, dans ce phénomène de décivilisation, c'est ce que j'appelle l'expression du pétage de plomb, c'est-à-dire que la personne monte en température tout de suite, et passe à l'acte, et donc on voit bien que dans... C'est ça d'abord, alors c'est ce qu'on a, c'est le contexte général, mais on aurait pu avoir ce type d'événement sans le contexte raciste. Cet extrait, il est hallucinant. Et encore une fois, c'est Patrick Cohen qui est obligé de faire le boulot derrière, de repolitiser, de dire attendez, c'était quand même un petit peu raciste, parce que Jérôme Fourquet, il voulait rester sur cette histoire de décivilisation, c'est son concept, il en est très content, mais moi je trouve qu'un mec qui n'arrive plus à reconnaître le racisme, c'est peut-être ça la décivilisation, peut-être que c'est Jérôme Fourquet qui est décivilisé dans cette histoire. Nous, on s'est demandé pourquoi l'affaire de la tentative de meurtre sur Mourad le Jardinier était si vite passée à la trappe dans les médias. On a posé la question à quelqu'un qui connaît bien les plateaux de chaîne Info. Le problème, c'est que ça ne suscitait pas de débat, alors que ce qui s'est passé à Crépole suscitait du débat. Et donc suscitait du... C'est un mot qui est horrible quand on sait de quoi on parle, on parle quand même d'un jeune de 16 ans qui est mort, mais ça suscitait du spectacle. Pablo Pio-Vivien est rédacteur en chef du magazine Regards et intervenant régulier chez BFM TV. Ce qu'il nous dit, c'est que les choix des journalistes ne sont pas forcément idéologiques. Quand tu veux faire de l'audience, il vaut mieux parler de Crépole que de parler de Mourad, où tout le monde va être d'accord autour du plateau. Et donc, tu es évacué à chaque fois en l'espace de 10 secondes. Alors que je pense, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de choses à tirer de ce qui s'est passé avec le jardinier Mourad. Oui, mais si tout le monde parle de Crépole, alors il faut parler de Crépole. Quitte à ce que BFM s'adapte un peu. Apparemment, aujourd'hui, c'est CNews qui donne le ton et BFM qui suit. C'est en tout cas ce qu'on comprend à la lecture de cet article de Télérama qui cite Quentin Bollier, grand reporter et responsable de la Société des journalistes de BFM TV. Nous sommes inquiets de la façon dont la direction réagit à la montée de CNews, en misant sur les faits divers, commenter à n'en plus finir à longueur de plateau. Pour rattraper CNews, notamment l'heure des pros qui marche bien, BFM TV s'aligne toujours plus sur les thèmes de sa concurrente et étoffe son casting. En témoigne l'arrivée de Juliette Briens, soutien d'Éric Zemmour. Écoutez-la ici défendre les néo-nazis qui étaient descendus à Romand-sur-Isère pour casser du bougnou le surordre de gros lardons. De ce qu'on sait, pour le moment, on a eu un groupe de personnes d'ultra, si vous voulez, je vous crois vraiment sur parole, à mon avis, ce sont des marginaux, etc., mais qui n'ont fait de mal à personne. Après, je pose la question de pourquoi est-ce qu'on invite autant de fachos pour parler de ces sujets-là, surtout fachos qui ne représentent pas grand-chose. Mais ça, ça a à voir avec la façon dont eux sentent la société. Ils sentent la société fachos, donc ils se disent que ces fachos, il faut qu'ils aient une représentativité égale à la dynamique qu'ils portent sur les plateaux thémés. J'imagine qu'ils essayent d'être le plus raccord de ce qu'ils imaginaient être la société. Et aujourd'hui, leur analyse de la société, c'est Marine Le Pen peut gagner en 2027. La société, les plus fortes dynamiques dans la société sont des dynamiques d'extrême droite. Donc, on va faire des émissions qui parlent de ça. Et d'ailleurs, l'argument premier des éditorialistes, comme tu dis, c'est de dire la France a peur. Les Français ont peur. Les Français sont inquiets. Les Français ont peur de l'insécurité. Et donc, partant de ce postulat-là que les Français ont peur, ils invitent des gens qui parlent des Français qui ont peur. Bon, mais la presse écrite, alors, en principe, elle n'a pas besoin de faire le spectacle comme sur les plateaux de télévision. C'est un petit peu plus proche des faits. Il y a plus d'informations, plus de détails. Ce n'est pas non plus les raccourcis de plateau. Ah bah si, il y a le JDD pour ça, quand même. C'est le JDD, donc le journal du dimanche de Geoffroy le Jeune, qui a décidé de publier les prénoms des principaux suspects dans l'affaire de Crépaule. Ils ont nommé l'article « Meurtre de Thomas à Crépaule, ces prénoms qu'il faudrait taire ». Ah, les prénoms ! Ah, les prénoms ! Eh oui, parce que maintenant, on ne peut plus dire « Faudrait-nous dire si c'est des Noirs et des Arabes dans les faits divers ». Maintenant, il faut dire « Donnez-nous les prénoms ! » Comme ça, on peut racialiser les faits divers tout en restant polis. Oui, voilà, on ne dit plus « Quand même, c'est toujours les Noirs et les Arabes qui foutent la merde, mais les journalistes, ils nous le cachent tout, ils ne nous disent rien ». Non, maintenant, on dit… Il ne faut pas avoir peur d'expliquer, c'est-à-dire qu'il faut donner les prénoms, il faut dire que ce n'est pas une rixe, il faut dire qu'évidemment, ce n'est pas seulement un fait divers, parce que sur… On ne sait pas si ce n'est pas une rixe. Mais bien sûr… On ne sait pas vraiment, pardon, on t'achoue pas journaliste. Pardon, mais la cristallisation politique et symbolique, elle est déjà effective. C'est-à-dire qu'il y a une cristallisation politique et symbolique sur ce drame et cet assassinat d'un jeune garçon et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est un fait de société. Il y a une cristallisation politique et symbolique, donc il faut dire les prénoms. Voilà, une fois que c'est cristallisé, on ne peut plus rien faire. Ok, Walter White ? Alors évidemment, jamais les prénoms ne sont évoqués pour d'autres types d'affaires. C'est ce qu'a très bien expliqué le sociologue Marouane Mohamed sur le plateau de C'est ce soir. Il repose sur l'idée que la délinquance découle de l'origine. Et puis, on ne relève même pas les prénoms quand le meurtre est commis par un Cédric ou un Jean-Pierre. En général, il n'y a personne pour s'écrier « Ah, c'est encore un blanc qui tue sa femme ! » Deux jours ou trois jours après, je crois, il y a une jeune fille qui meurt dans les à peu près mêmes circonstances, 20 ans, sauf que son principal suspect s'appelle Romain, il est agriculteur. L'extrême droite ne parle pas de cette affaire. Deux jours plus tard, pareil, une jeune fille, 18 ans, retrouvée morte après avoir été kidnappée. Son agresseur était un jeune qui s'appelait Théo et qui était intérimaire. Bon, l'extrême droite ne tombe pas là-dessus. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'extrême droite sait utiliser des événements pour accrédiser les thèses qui sont les siennes. Le tabassage, le viol, le meurtre, l'attaque au couteau d'un Français ou d'une Française par un immigré n'est pas un fait divers. Pas plus un fait divers que le meurtre d'une femme par son mari. C'est un fait politique que j'appellerai désormais francocide. L'ex-chroniqueur assume d'inventer un concept, de le balancer dans l'arène médiatique et enjoint ses militants à faire de même pour imposer le mot. Ça, c'est rare de voir un homme politique théorisé comme ça en public avec autant de transparence une méthode de manipulation des masses et dévoiler devant la presse sa stratégie média. Et cette stratégie littéralement décalquée sur celle des féministes, elle semble fonctionner. D'ailleurs, vous connaissez les noms que l'extrême droite choisit de mettre en avant. Thomas, Lola. Mais vous ne connaissez certainement pas le prénom, par exemple, de la dernière femme qui est morte sous les coups de son conjoint. Alors, donnez-moi qui est le dernier. Donnez-moi qui est la dernière femme qui est morte sous les coups de son mari. Eh bien, vous ne le savez pas, Bruno. Est-ce que vous êtes capable de le saisir une femme ? Je le connais. Eh bien, voilà, vous ne le savez pas et personne ne le sait. Personne ne le sait. Parce qu'on fait le choix de cette terre. Je suis le premier. Vous savez ce qu'il nous faudra à nous, les féministes ? Il faudrait que parmi les plus grandes fortunes de France, il y en ait une. C'est une féministe. Elle rachète tous les journaux et puis alors, elle décide de parler des féminicides, des violences sexuelles, etc. Et on imposerait ça à tout le monde. Et attention, on accuserait tous les autres médias qui n'en parleraient pas. Oui, alors, ça pourrait marcher. Le problème, c'est que parmi les grandes fortunes de France, moi, je ne vois que des vieux mecs. Donc non, il y a une faille dans ton plan. Et puis, ça joue peut-être un peu le fait que c'est tous des vieilles familles françaises, des vieux mecs blancs en général. Ils n'ont pas les mêmes angoisses que nous. Par exemple, les groupes de néo-nazis dans les villes, ça n'a pas l'air de les tracasser. Je parle d'eux, mais je parle aussi de tous leurs employés, vous voyez. On sent bien qu'il n'y a aucun milliardaire là ces temps-ci qui s'est dit « Non, moi, je veux que dans mes journaux, on combatte l'extrême droite pied à pied. Non, c'est pas, c'est pas, ça ne les angoisse pas. » Pourtant, ces jours-ci, les groupuscules violents d'extrême droite sont très actifs. Ils s'agissent un peu partout et particulièrement depuis l'affaire de Cripole. Même TF1 des journalistes spécialisés qui, eux, savent de quoi ils parlent. Vous enquêtez notamment sur cette poussée de l'ultra-droite. Je le rappelle, on parle d'un peu plus de 3000 personnes d'après les chiffres officiels, 1300 personnes dangereuses. Quel danger pour vous ? Est-ce qu'elles représentent ces personnes-là ? Ça dépend en fait pour qui aussi. En fait, on le voit par exemple, ça peut être, là, on a eu à Romand-sur-Isère ce samedi dernier, 80 personnes qui, bon, n'étaient de toute évidence pas des manifestants puisqu'ils étaient venus avec des barres de fer qu'on a retrouvés dans leur téléphone des messages pour aller taper du bougnoul. Christophe Cécile Garnier, il a très bien répondu à Maxime Switek parce que c'est vrai que l'extrême droite, c'est dangereux, mais pas pour tout le monde. Par exemple, pour l'instant, pour les journalistes de plateau, ça va. Sauf peut-être pour Patrick Cohen ou pour tous les journalistes qui tiennent tête à l'extrême droite, comme ceux de Street Press. Oui, d'accord, mais pour Maxime Switek, il tient tête à rien, Maxime Switek. Donc pour lui, ça va. Oui, il est bien, lui. Le traitement de l'affaire de Crépole pose beaucoup de questions. Dans ce système médiatique, avec ses milliardaires, ses éditorialistes serviles, ses journalistes sous pression, qu'est-ce qui est politisé et qu'est-ce qui est dépolitisé ? Qu'est-ce qui est visibilisé et qu'est-ce qui est invisibilisé ? Et c'est parce que ce paysage médiatique est ce qu'il est que même de bons journalistes ont fini par se sentir obligés de parler de Crépole, ne serait-ce que pour répondre aux fantasmes de l'extrême droite, comme Patrick Cohen ou Camille Vigogne, ici. La question, ce n'est pas comment est-ce qu'on en parle ou pas vu qu'on est tous en train de le faire, c'est comment on en parle. Et force est de constater aujourd'hui que la plupart des débats se focalisent et adoptent la grille de lecture propre à l'extrême droite, propre à la droite, qu'elle a réussi à imposer dans le débat médiatique. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve obligé de se positionner en disant est-ce que c'est le symbole ou non d'un conflit civilisationnel ? Est-ce que c'est le symbole ou non d'une guerre raciale ? Est-ce qu'on peut vivre ensemble ? Etc. Et pendant ce moment-là, vous voyez, c'est là que le problème il est profond, il est structurel. C'est que tout le monde est coincé dans cette espèce de grosse machine qu'est l'appareil médiatique constitué de plein de rédactions qui se copient, qui s'attaquent, qui sont en concurrence mais qui au final produisent ça. C'est-à-dire du racisme à grande échelle et les conditions de la victoire possible de l'extrême droite un petit peu plus tard. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on en fait de cette machine ? On y participe ? On n'y participe pas ? Pablo, il essaye de la changer de l'intérieur. Mais peut-être que la solution c'est le sabotage ? Oui, ou la grève ? Peut-être qu'à un moment il faudrait que les journalistes prennent leurs responsabilités. Parce que pour l'instant ça dénonce un petit peu sa gueule en interne par exemple à BFMTV. Ça va jusqu'à parler à la presse pour parler d'une dérive vers l'extrême droite de BFMTV. Très bien, soyez conséquents ! Faites grève ! Et ce serait marrant que Pascal Praud ou Yves Calvi se retrouvent tout seuls avec des micros qui ne marchent pas. Ce serait quand même sympa ça. Hein ? Bon, on se retrouve après les fêtes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501